Avec ses illustrations des contes de Perrault, il a façonné l'imaginaire de génération de petits français. Il n'a pas connu le cinéma de son vivant, mais influence toujours réalisateur et décorateur. On ne parlait pas encore de bandes dessinées ou de romans graphiques, mais il a développé leur ancêtre, le roman en estampe. Il, c'est Gustave Doré, illustrateur, peintre, sculpteur, inventeur. Et le musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg lui consacre aujourd'hui une exposition. Gustave Doré est un métis puisque son père est français de l'intérieur et sa mère est alsacienne. Donc ce n'est pas tout à fait un alsacien, mais il est quand même né rue de la Nuit Bleue. Il a grandi, il passe sa petite enfance en Alsace, mais l'Alsace lui reste au fond du cœur assez longtemps. Et l'influence des paysages alsaciens est assez forte. La cathédrale, mais aussi la forêt de Lutzelbourg et différents endroits qu'il a parcouru. Dès 15 ans, Gustave Doré prend le crayon. Dessins, peintures, aquarelles, gravures ou sculptures composent bientôt son œuvre. Faites d'illustrations, de caricatures, de satyres ou de tableaux. Au-delà du Chabauté, de Gargantua et des Fables de la Fontaine, il crée une œuvre révolutionnaire dont la pertinence dans le temps est mise en valeur dans l'exposition. L'objet de cette exposition, c'est de mettre en avant et en valeur le caractère extrêmement novateur, presque révolutionnaire de l'inventivité graphique de Gustave Doré et son influence sur des générations d'artistes, d'illustrateurs, de créateurs de bandes dessinées et de réalisateurs de cinéma. À travers certains aspects, comme sa manière d'organiser la page, de traiter la foule, de passer d'une forme de dessin à une autre. Donc tout cela est mis en relation à chaque fois, mais à travers les procédures plastiques et graphiques avec l'œuvre d'autres artistes que l'on attend ou que l'on n'attend pas dans ce concert. Les œuvres de 23 artistes sont ainsi mises en parallèle, permettant une relecture contemporaine du travail de Gustave Doré. Un parti pris, alors que s'ouvre simultanément au musée d'Orsay à Paris une rétrospective de son œuvre. L'exposition à Paris, elle est patrimoniale. Donc c'est, on va dire, elle est scientifiquement fiable. C'est Gustave Doré de A à Z. Ce que nous avons cherché à trouver ici, c'est Gustave Doré rock'n'roll. C'est démonter, décortiquer les œuvres de Doré et montrer à quel point elles étaient novatrices et à quel point ce travail d'illustration a encore une pertinence aujourd'hui. On est dans une exposition qui est dans le XXIe siècle. C'est-à-dire que l'œuvre de Gustave Doré, par sa nouveauté et son étrangeté, nous permet de redécouvrir ce qui est, on va dire, notre image contemporaine. L'exposition est à découvrir jusqu'au 25 mai. Et dans la ville, trois rames de tram ont également revêtu des coulisses.